...en cours des forces armées d'Haïti, désormais dotées d'une nouvelle orientation clairement axée sur le développement et ce, conformément à la Constitution. Si la communauté internationale a passé 13 années à appuyer la sécurité nationale et publique d'Haïti, si, à chaque catastrophe naturelle, les pays amis viennent au secours du peuple haïtien, cela indique que le pays a besoin d'une force de défense. C'est pourquoi Haïti, après le départ de la MINUSTA, par étapes, mettra en place une force militaire pour accomplir trois missions. Une unité de génie capable de contribuer aux grands travaux d'infrastructure et qui peut intervenir après les catastrophes naturelles. Une unité d'aviation capable de former des jeunes en mécanique aéronautique et en pilotage d'aéronefs et d'hélicoptères suite aux catastrophes naturelles. Une unité médicale capable de soyer les victimes de catastrophes naturelles et de soyer les résidents des endroits les plus réculés. Sur le plan économique, malgré la faiblesse des ressources nationales, le gouvernement mobilise tous les leviers dont il dispose pour permettre à l'économie de renouer avec la croissance. Déjà, par un agenda législatif conjoint des pouvoirs politiques, huit des neuf lois pour améliorer le climat des affaires ont été promulguées cette année. De même, par sa politique énergétique, mon administration prend les mesures nécessaires, mais politiquement périlleuses, pour remettre l'économie d'Haïti sur le chemin de la croissance et créer des emplois décents pour la population, surtout pour les jeunes qui sont inquiets pour leur avenir. Dans cette perspective, l'Office de management des ressources humaines, l'OMH, dans le cadre de la réforme de l'État, a débuté le recrutement sur concours de 12 000 jeunes cadres afin d'insuffler une nouvelle dynamique dans l'administration publique. Nous sommes déterminés à fournir d'autres alternatives, surtout aux courses les plus vulnérables, pour qu'elles n'aient pas à s'expatrier, parfois au péril de leur vie, à la recherche d'une meilleure condition d'existence. Il est inadmissible qu'Haïti soit un pays que les jeunes fuient en quête d'opportunités, tant la corruption et la destruction des institutions nationales ont élargi l'écart entre le citoyen et l'État. C'est pour nous l'occasion de remercier tous les pays amis de la région qui accueillent des migrants haïtiens sur leur territoire. Aussi, continuons-nous de contribuer activement aux efforts engagés par la communauté internationale en vue de l'adoption en 2018 d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Monsieur le Président, le gouvernement haïtien a entrepris des efforts pour la redynamisation du secteur agricole. À travers la stratégie dite caravane du changement, tous les départements géographiques bénéficieront des actions des pouvoirs publics en vue de mettre en valeur leur potentialité de développement économique et social. Nous avons déjà démarré dans une partie de l'artibonique, dans le sud, à Grendans et l'ennemi. Par cette stratégie, l'État, jadis moribond, entreprend en série des travaux longtemps négligés, mais qui sont indispensables. Nous entendons mener toutes les actions nécessaires pour stopper la dégradation accélérée de l'environnement et rendre Haïti plus résiliente aux changements climatiques, améliorer les infrastructures publiques essentielles, accroître la prestation des services de base à la population, stimuler le secteur privé et l'investissement direct étranger. Il s'agit surtout de créer les conditions propices à une croissance forte, soutenue, inclusive et créatrice d'emplois. Notre objectif, à terme, est de faire d'Haïti une destination d'investissement. Le peuple haïtien est conscient d'être le premier responsable de son développement, qu'il lui appartient d'organiser son pays souverainement. Toute notre action, sur le plan économique, se focalise sur une utilisation rationnelle de nos moyens. Nous sommes en train de faire le maximum avec le peu dont nous disposons. Monsieur le Président, tout en remerciant vivement l'ONU pour son engagement en Haïti, je m'en voudrais de ne pas rappeler deux situations fortes, regrettables, qui ont résulté de sa présence dans le pays. D'une part, les actes odieux d'exploitation et de violences sexuelles commis par certains soldats de la paix ou d'autres membres du personnel. Et d'autre part, l'introduction de l'épidémie de choléra en Haïti. Ces conséquences fâcheuses de la démonstration de solidarité internationale impliquent, comme l'ONU l'a déjà reconnu, l'obligation morale d'adopter des mesures susceptibles de fournir les ressources nécessaires en vue de l'élimination du choléra en Haïti. L'amélioration du système de santé, notamment l'éradication du choléra, constitue l'une des priorités du gouvernement haïtien. Malgré les récents progrès enregistrés, la liste des victimes autour de 10 000 de cette épidémie continue malheureusement de s'allonger. Et les orphelins du choléra se comptent par dizaines de milliers. Le moment est donc venu pour l'ONU de donner tout son sens à ses nobles idéaux, fondamentalement basé sur le respect des droits humains, en prenant toutes ses responsabilités dans une situation qui a causé de graves préjudices au peuple haïtien. Il est grand temps que soient honorés les engagements pris par l'ONU en vertu de la nouvelle approche préconisée par le secrétaire général et que l'Assemblée générale a approuvée dans la lutte contre l'épidémie du choléra. Nous nous associons donc à l'appel urgent lancé par le secrétaire général Antonio Guterres pour la dotation du fonds d'affectation spécial en vue de la mise en œuvre intégrale des deux volets de la dite nouvelle approche. Nous saluons également la décision de l'Assemblée générale de réaffecter une enveloppe de 40,5 millions de dollars provenant du budget 2015-2016 de la MINUSTA à la lutte contre cette épidémie. Nous souhaitons que cet exemple soit suivi par d'autres partenaires internationaux. Nous voulons assurer une prestation adéquate de soins aux malades, l'indemnisation prévue des victimes et de leurs proches, ainsi que l'aménagement des systèmes d'adduction d'eau potable et d'assainissement en Haïti par la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, la DINEPA. Monsieur le Président, la République d'Haïti s'engage résolument dans la voie du progrès et du renforcement de l'État de droit. Certes, il reste encore des chantiers inachéisés. Le nouveau leadership d'Haïti ne ménage pas pour entreprendre les grandes transformations nécessaires pour relever l'État de sa douloureuse et pénible létargie. Le gouvernement haïtien œuvre inlassablement pour garantir la sécurité et le bien-être de sa population. Ce sont les conditions indispensables pour atteindre les objectifs de développement durable. La stabilité politique est le premier des biens publics, comme je l'ai bien dit dans ma campagne électorale. À cet effet, j'entends poursuivre le dialogue que j'ai entamé la semaine dernière sur l'institutionnalisation de la vie politique auxquelles presque tous les partis politiques représentés au Parlement et dans les collectivités territoriales ont pris part. De même, dans les semaines qui suivent, mon administration entreprendra les États généraux sectoriels de la nation en vue d'instaurer la stabilité requise pour entreprendre un programme de développement économique et social sur une période de 25 ans au moins. Monsieur le Président, les acteurs économiques, politiques et sociaux haïtiens sont conscients de l'impérieuse obligation qui leur est faite de préconiser la paix sociale en vue de réaliser le destin qui est réservé à notre noble et grande nation. La République d'Haïti, le berceau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the head of state. The Assembly will hear an address by His Excellency, Moon Jae-in, President of the Republic of Korea. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Moon Jae-in, President of the Republic of Korea, and to invite him to address the assembly. Le pre-telegation Moon Jae-in, on behalf of the civilians, le pre-telegation Moon Jae-in, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501